Musique Je suis le Dr Nesrine Farad, cardiopédiatre au CHU de Liège et en ce moment je suis en train de réaliser ma thèse de doctorat sous la supervision du Professeur Marie-Christine Seguet et le Professeur Maurice Beghetti, qui en seront les promoteurs et copromoteurs. Le projet de ma thèse consiste à aller comprendre et mieux observer les modifications de l'architecture du ventricule droit, ce qu'on appelle le remodeling du ventricule droit, chez nos patients pédiatriques qui ont des cardiopathies congénitales qui aboutissent à une augmentation de surcharge de volume et ou de pression de ce dernier. On va aller prélever un morceau de myocarde et un prélèvement sanguin au moment de l'intervention chirurgicale. Parmi des patients âgés de moins de 15 ans qui sont destinés à être opérés, le prélèvement myocardique est un prélèvement qui en temps normal est enlevé lors de l'intervention chirurgicale et est destiné à être détruit. Et nous on va le récupérer pour pouvoir permettre l'analyse de ces modifications. On sait que le remodeling myocardique va se faire avec le temps sous forme d'hypertrophie adaptative jusqu'à un moment donné pouvoir aboutir à une décompensation et une défaillance cardiaque. Et ce qu'on aimerait établir, c'est quels sont les mécanismes précis à l'origine de cet équilibre ou ce déséquilibre vers la défaillance. Le but ultime, ce serait de pouvoir trouver des marqueurs facilement détectables dans le sang pour permettre de suivre tous nos patients pédiatriques ayant ces cardiopathies et ainsi améliorer la prise en charge thérapeutique et pouvoir amener nos patients pédiatriques à un âge adulte avec une espérance de vie la plus longue possible, avec le moins de conséquences délétères de ces cardiopathies qu'on détecte à l'âge pédiatrique. Ici, la bourse Elvira Eichelbert, que j'ai eu la chance d'obtenir, va permettre de contribuer au financement de toutes ces recherches. Il faut bien se rendre compte que nos prélèvements se font dans des centres étrangers ou ailleurs en Belgique. Il y a un coût dans le stockage de nos prélèvements qui doivent être stockés dans des frigos, par exemple, à moins 80 degrés avant d'être acheminés ici au CHU de Liège où les analyses pourront être faites dans le centre de giga ici du CHU. Il y a aussi tous les frais de fonctionnement et tous les tests qu'on va devoir réaliser pour avoir nos réponses à nos analyses.